Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter en rang super rapidement et surtout maintenir son rang. Donc on commence tout de suite les frérois, avant ça n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications, c'est deux clics. Et n'hésitez pas à vérifier si vous êtes abonné avec la cloche des notifications, c'est super important. Puisqu'il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. En tout cas, on commence. Première chose à savoir, c'est qu'en une game, vous pouvez passer en platinum, 2, platinum, 1, bronze, 3, or 3, juste en une game. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir un bon placement et faire le plus de kills possible. Mais la technique les gars, pour moi, ce sera de jouer en section. Déjà, première chose, vous allez avoir plus de chances de tomber sur des personnes et surtout rester jusqu'à la fin de la game. Mais j'ai surtout une petite technique secrète qui vaut vraiment le coup. En gros, je m'explique, vous allez être 4, vous allez lancer une petite section. Déjà, un petit conseil, c'est de jouer avec des personnes qui parlent français. Donc n'hésitez pas à mettre vos épigames dans les commentaires et à vous ajouter entre vous pour faire des games ensemble. Parce qu'en combler, je ne vais pas vous mentir que vous allez peut-être tomber sur des trolls et des trucs comme ça. Mais enfin, bref, première technique les gars, vous allez aller dans un spawn où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais il faut que l'endroit, il y a plein de coffres, plein de maisons. Donc je vous conseille des spawns où il n'y a pas de nom marqué sur la carte. Donc vraiment des spawns comme ça, ce sera super important pour la technique. Deuxième chose à faire, c'est super simple. C'est qu'il faudra rester un maximum groupé. Donc toujours ensemble. S'il faut, vous restez même dans la même maison, même dans le même bâtiment. C'est super important. Autre technique, c'est très simple. C'est qu'il faut aussi faire des kills, mais en même temps. Donc c'est-à-dire, vous allez spam le mec, mais genre tous en même temps. Et vous allez essayer d'être coordonné le plus possible. C'est vrai que ça a l'air dur. Mais retenez juste ça. Grouper et coordonner, c'est super important. Et un petit conseil que je peux vous donner en plus, c'est que vous pouvez camper. Parce que les placements, ça rapporte énormément de points. Donc n'hésitez pas à vous mettre dans des bûches, à vous cacher dans des bâtiments et tout. Et à attendre la fin de la game. Parce qu'en fait, ça peut rapporter énormément de points. Et aussi, n'oubliez pas de faire vos défis. C'est marqué juste en haut à gauche. Voilà, c'est des défis urgents. Donc c'est obligatoire, les gars. Il faut les faire si vous voulez monter dans les rangs suivants. Et en plus de ça, vous avez des récompenses, des trucs stylés. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc faites-les. Et en même temps, c'est des défis super simples. Il n'y a pas des défis trop trop durs. Peut-être 2-3 assez durs, mais en vrai, ça va. Mais en tout cas, voilà, il y a 50 défis. Donc je vous conseille de tous les faire si vous voulez récupérer toutes les récompenses. Et puis voilà, les refs. J'espère que cette petite vidéo tuto pour monter en rang super rapidement sur le nouveau mode classé vous a plu. Si vous voulez une partie 2 avec d'autres techniques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Merci à ceux qui sont abonnés et qui ont liké cette vidéo. Moi, les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, les refs. Sous-titrage ST' 501